Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous ai préparé une petite sélection de boissons qu'on retrouve aux Etats-Unis. C'est parti pour la dégustation. On va commencer par la plus connue d'entre elles, le Dr Pepper en édition standard, qu'on retrouve maintenant en France, dans plusieurs boutiques. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Coca-Cola. Ça a une odeur très particulière. Pour ceux qui auraient déjà goûté du Dr Pepper, ils se demandent ce qui rend ce soda si particulier. C'est l'amande amère, tout simplement. C'est de l'amande amère, comme celle qu'on achète en flacon pour mettre dans les gâteaux. Et c'est ce qui donne ce côté caramélisé au soda. Pour ceux qui voudraient tester, c'est un produit facilement trouvable en France. Je vais passer aux boissons que je n'ai pas encore pu tester. Une petite Root Beer Mark Mug. Je ne connais pas. C'est marqué sans caféine. Et en fait, la Root Beer, ce n'est pas du tout de la bière. C'est une boisson qui est surtout vendue aux Etats-Unis et au Canada, il me semble. Dites-moi si je me trompe, mais c'est surtout nord-américain. Et c'est tout simplement une boisson caféinée avec des extraits de plantes qui se retrouvent plutôt là-bas. On a également la marque A.O. la plus connue. C'est la marque A.O. A-N-E-O. Je ne sais plus comment prononcer ça. C'est A et W. Moi, je ne sais pas du tout comment prononcer ça. Mais du coup, celle-ci, c'est une version spéciale. On va la goûter juste derrière. Alors, c'est parti. Root Beer. Je n'ai jamais goûté de Root Beer. C'est ma première fois. Oh, ça a une odeur. C'est une odeur de médicaments. Ah non, sérieusement. Sérieusement, les gens, c'est l'odeur d'un médoc que j'ai déjà... Ah ouais. Ah, ça pue. Ah. Ils boivent ça. Non, mais sérieusement. Ah, putain. Ah. Il faut y aller. Ah non. Ah, je n'aime pas. Ah, c'est vraiment le goût de médoc. Putain. Ok. Si vous avez l'occasion d'acheter ça, en tout cas celui-ci, parce que là, je l'ai payé 2 euros et quelques. Franchement, ne l'achetez pas. Ça ne vaut pas le coup. Ce n'est pas bon. C'est un goût de médoc. Donc, autant aller à ta pharmacie. Demande-lui le truc le pire qu'il a et ça sera pareil. Sérieusement, je ne valide pas du tout. Ce n'est pas validé. Ah, c'est dégueulasse. Ah. On passe à autre chose. Big Red. Je ne sais pas si c'est la même marque, mais il y a des bonbons qui portent ce nom-là aux Etats-Unis. Et je crois que c'est piquant ou ça arrache, style tête de mort. Et je ne sais pas si la boisson va être pareille, mais ça a une odeur chelou encore. Ah, ça a plus une odeur de bonbons. Je ne sais pas. Ah, putain, non. C'est rouge. Ça fait la couleur du siroi à l'atout, les gens. Ils bouffent des médocs en vrai aux Etats-Unis. Ah, par contre, tu as l'odeur, là, maintenant que c'est dans le verre, c'est mieux. C'est carrément meilleur. Alors, pour la petite info, je parle des médicaments. Vous savez, aux Etats-Unis, il y a des médicaments qui se vendent sans prescription. Et dans les supermarchés, vous pouvez acheter des médicaments. Voilà. Donc, c'est bon à savoir. D'ailleurs, les pharmacies aux Etats-Unis vendent d'autres produits. C'est-à-dire que les supermarchés peuvent vous demander des médicaments. Et les pharmacies, ton pharmacien peut te vendre du Coca-Cola. C'est les Etats-Unis. Bon, allez. Cus sec. Ok. C'est pas mauvais. Ça a un goût de... Ça a un peu un goût de bonbon. Très sucré. Un peu sucré comme la... Comme la barbe à papa. Des choses comme ça. Mais c'est bon. C'est bon. Ça, ça, vous pouvez tester. C'est bon. C'est un goût très chimique. Très bonbon. Très... Voilà. Mais c'est bon. On va passer au... Dr Pepper à la cerise. Ça, normalement, vous pouvez également commencer à en trouver en France. Donc, voilà. Le même principe que la première canette que j'ai goûtée. C'est du Dr Pepper. Donc, avec un goût un petit peu caramélisé. Mais là, aromatisé à la cerise. Même principe que le Coca à la cerise. Voilà. Et donc, d'ailleurs, il a un petit... Alors, je sais pas si vous verrez là. Mais là, il a des reflets rouges. Un petit peu. Ouais, c'est bon. Techniquement, on peut pas se louper avec du Dr Pepper. C'est quand même... C'est ce qu'il y a de mieux pour l'instant sur la vidéo. En même temps, si ça commence à arriver en France, c'est que c'est bon, les gens. En tout cas, c'est que... C'est dans nos standards. Parce que peut-être que les Américains trouvent que le truc dégueulasse que j'ai bu juste avant est bon. Moi, pas. Alors, dernière canette de cette vidéo qui me vend du rêve. J'ai acheté ça... En fait, j'ai demandé... J'ai pas demandé spécifiquement cette marque. J'ai demandé un cream soda. Cream soda, c'est surtout au Canada, je crois qu'ils ont ça. C'est des boissons qui sont très 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 sucrées. En tout cas, c'est ce que j'ai pu lire sur des forums. Vraiment très très chargés en sucre. Un petit peu un goût de barbe à papa, de marshmallow. Pétillant. Donc, ça m'a vraiment interloqué. Et je me suis dit, il faut que je teste ça. Et donc, j'étais dans plusieurs boutiques spécialisées. Et j'ai pu trouver que celle-ci. C'est-à-dire qu'il y a une des boutiques qui m'a proposé. Ils avaient que ça en cream soda. C'est pas le cream soda. Normalement, il y a une marque au Canada. Il faudrait que j'arrive à vous trouver ça. Puisque Kevin... Je vous reprécise, petit teaser. Donc, Kevin sera présent à Montréal cet été. Et on va essayer de voir pour tester des petits produits Canada. Et notamment le cream soda. Mais vraiment le cream soda du Québec. Et j'ai très hâte. Mais déjà, ça va me permettre de voir un petit peu si le cream soda, c'est bon ou pas. C'est un goût de nougat, les gens. Enfin, ça a une odeur de nougat, les gens. Ah ouais. Oh là là, ça vend du rêve. La couleur aussi. C'est doré. Oh ! Ça prend rien qu'à l'odeur. Je sais pas, les gens, vous êtes fan du nougat ? Parce que là, franchement, c'est de la praline, du nougat. Ça a vraiment l'odeur... C'est vraiment cette odeur-là, quoi. C'est la meilleure boisson de la vidéo. J'ai jamais bu un truc comme ça. Je pourrais pas vous... J'ai pas de point de comparaison. C'est une boisson pétillante. Et quand tu bois, t'as l'impression de boire du nougat. Je sais pas. Je sais pas. Dites-moi si vous avez déjà bu un truc pareil. Ça a vraiment l'odeur du nougat et... C'est trop bon. Franchement. Enfin, c'est trop bon. Moi, je trouve ça trop bon. Après, peut-être que vous, vous aimerez pas. Mais c'est clairement une boisson qu'il faut au moins tester une fois. Franchement, les gens. Testez-la. Alors, c'est pas disponible en France. Il faut l'acheter en magasin spécialisé. Ou alors, si vous avez la possibilité d'aller au Canada ou aux Etats-Unis, alors, n'hésitez pas à foncer, quoi. Parce que vous n'aurez pas les frais de port, en plus. Petit bonus pour toi qui est resté à la fin de la vidéo. Je te représente Mountain Dew, une super marque américaine qui fait des méga boissons. On l'a déjà présenté sur la chaîne. Tu peux retrouver ça juste ici. Pour la vidéo. Là, c'est le Mountain Dew standard. Et celui-ci, tu peux le retrouver en France. Il ne coûte pas cher. Je l'ai acheté dans les magasins Action. Si tu as un Action près de chez toi, regarde, ça coûte 70 centimes. Et c'est une très, très bonne boisson dans la lignée de 7-Up ou de Schweppes. Mais avec un goût un peu citronné. Donc, si tu as envie de tester une boisson américaine et que tu n'as pas beaucoup de sous, parce que je le sais, la plupart d'entre vous me l'ont déjà dit, ça coûte cher. Tu peux tester ça, 70 centimes chez Action. Et ça, 80 centimes dans la plupart des supermarchés. Voilà. Deux très grosses marques américaines, Mountain Dew et Dr. Pepper. Pour les autres, malheureusement, il faut être un petit chanceux ou alors se faire plaisir et se faire un petit panier dans un magasin spécialisé. Je vous laisse et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu. Tu peux laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. En attendant, les prochaines vidéos, tu peux déjà regarder celles qui s'affichent à l'écran. On revient très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Et si ce n'est pas déjà fait, tu peux t'abonner en cliquant juste là. Sous-titrage ST' 501